Salut les Z-Warriors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super et aujourd'hui je suis heureux comme un enfant de 4 ans en bordel, une grosse nouvelle est tombée. Attention je spoil sec, j'en ai rien à foutre. Mirai Trunks est de retour dans le prochain arc de Dragon Ball Super. La nouvelle est tombée avec la Goku's Days et le grand mec lui-même a fait un communiqué à ce sujet. Les informations proviennent du site db-z.com, je mettrai le lien dans la description. Monsieur Toriyama nous dit tout. J'ai écrit une histoire suggérée par le bureau de direction de Toei Animation. Comme la dernière fois j'ai écrit une ébauche de scénario du scénario complet. C'est aux scénaristes professionnels de faire leur mieux pour caser le tout sous le format épisodique. Agrandir l'idée, changer des trucs par-ci par-là, améliorer quelques trucs comme ils l'entendent. En plus d'être puissant, Mirai Trunks a échappé du futur au risque de sa vie. Le futur pourtant censé être en paix a forcé Mirai Trunks à revenir dans notre présent. Mais qu'a bien-t-il pu se passer ? Et à propos du nouvel ennemi, si fort pour que Mirai Trunks ait des difficultés à le vaincre. Black Goku. Désolé pour le troll. Cet arc marque le début d'un nouveau combat qui dépasse le temps et l'espace. Et fait venir les dieux de la destruction, les Kaioshin et même le roi absolu. Plein de mystères sont révélés. Il y a encore quelques trucs assez confus avec des changements temporels ici et là. Mais faites-moi confiance. Ça va être une histoire super intéressante. J'ai même pas encore vérifié le script final. Alors profitons simplement de la nouvelle. Rire. Si ça c'est pas un gros remerciement pour les fans de la première heure sérieux. Trunks du futur a tout du mec badass qui a perdu tous ses friends dans le futur. Je me rappelle encore de cet OAV où on voit Trunks se transformer en Souspa Saiyajin suite à la mort de Guan du futur. Franchement cet OAV m'avait foutu les boules. Et je parle pas des boules de cristal. Dans la trame originale, Mirai Trunks est un personnage charismatique. La première fois qu'on le voit, il tranche Metal Prisa comme une grosse saucisse. Sa puissance ne fait que évoluer pendant les arcs Cyborg et Cell. D'ailleurs il prouve à plusieurs reprises qu'il est plus réfléchi et raisonnable que son père. Maintenant que la nouvelle est tombée, il faut réfléchir à pourquoi Mirai Trunks revient dans le passé. Car la première chose à se demander c'est quel est son niveau actuel. Comment a-t-il fait pour garder son monde en paix si longtemps ? Mirai Trunks a-t-il été jusqu'au stade du Souspa Saiyajin Fui ? Ou a-t-il débloqué un stade encore pas connu dans Dragon Ball Super ? Honnêtement je sais pas. Et j'ai vraiment hâte de le savoir. Akira Toriyama avait évoqué le Souspa Saiyajin Waito. Mais la question à se poser c'est est-ce que le Souspa Saiyajin Waito est une transformation supérieure au Souspa Saiyajin Fui ou au Souspa Saiyajin Blue ? Le maître précise que Mirai Trunks est puissant. Mais puissant jusqu'à où ? Mirai Trunks a-t-il débloqué le Souspa Saiyajin Waito ? Le maître a prouvé à plusieurs reprises que dans Dragon Ball Super, et bien on est souvent surpris. En tout cas le chara-design est plutôt sympa car Trunks garde à peu près les mêmes vêtements que dans DBZ. A une grosse exception près. Le foulard en mode Boy Scout qui rappelle étrangement celui de Dragon Ball GT avec une couleur différente. Lindeuil, Illuminati, complot ? Dans tous les cas je suis heureux de cette nouvelle et j'attends vraiment cet arc de pied ferme. Et vous êtes-vous content de cette nouvelle ? Où trouvez-vous que cette suite ait une simplicité scénaristique ? Ou alors que ça fait un petit peu fan service ? Voilà la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Un peu courte car c'est une vidéo Flash News. N'oubliez pas le petit like, le commentaire et de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous laisse. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501